Pourquoi Jeff Hardy a-t-il passé une trop longue partie de sa carrière à se faire suspendre voire même virer ? Comment a-t-il pu défier la mort autant de fois ? Avec son frère Matt, quels ont été les moments où ils ont le plus touché le fond ? Et d'où viennent vraiment ces comportements autodestructeurs qu'ils ont eu pendant de longues années ? C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour ce documentaire sur les démons des frères Hardy, où on va répondre au mieux à toutes ces questions vraiment fascinantes. Vous apprendrez entre autres comment Matt a laissé des milliers de fans croire à son suicide imminent, comment Jeff s'est fait arrêter dans une scène traumatisante, mais aussi comment ce dernier est déjà arrivé au ring pour un match important complètement défoncé, pourquoi l'énigme charismatique s'est fait autant suspendre et même comment ils ont tous les deux failli mourir en roulant ivre en voiture. Et vous ne devinerez jamais de quoi le Big Show a déjà été témoin. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les démons des frères Hardy, entre cauchemars récurrents et lumières fragiles. C'est parti ! C'est chez eux en Caroline du Nord que tout avait commencé. Et vous allez voir qu'on y retrouve les origines de leurs futurs problèmes en fin de vidéo. Ils avaient installé un trampoline dans le jardin pour pouvoir catcher. A partir de là, ils ont travaillé comme des chiens sans plus jamais regarder en arrière. Au tout début de leur carrière, les frères Hardy pouvaient faire jusqu'à 13 heures de voiture pour seulement gagner 20 $. Ils avaient un grand rêve, devenir des superstars de la WWE, la plus grande fédération de catch au monde. Ils ne s'en doutaient certainement pas, mais cette poursuite du bonheur les conduira aux portes de la mort. Jeff et Matt ont grandi à la campagne. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais ils étaient des gamins qui jouaient dans la forêt. Il n'y avait pas beaucoup d'argent dans leur famille. Ils vivaient dans des conditions matérielles très simples. Par contre, ils avaient tout l'espace qu'ils voulaient. Alors, ils étaient obligés de beaucoup faire appel à leur imagination et vous verrez qu'on retrouvera cette créativité quand ils seront catcheurs. Très jeunes, ils imitent déjà les grandes stars du divertissement sportif, comme Hulk Hogan par exemple. Ils étaient fans de cette discipline. Pour eux, les catcheurs étaient des super héros. Tout a commencé par un ring dans leur jardin, avec quand même une petite différence par rapport à un vrai ring. Le sol était un trampoline, pas des planches en bois très dures. Et justement, ils ont créé leur petite compagnie qui s'appelait la Trampoline Wrestling Federation, la TWF. Ils faisaient même des shows dans leur région. Ils sont rapidement devenus accros à cet univers. Une addiction très saine par rapport à celle qu'ils auront dans quelques années, comme vous allez voir. Tout cela leur a permis de déjà travailler à la WWE alors qu'ils étaient très jeunes. Alors que la célèbre Attitude Era va bientôt naître avec ses millions de téléspectateurs, ils servent à mettre en avant les superstars importantes, à dépanner quand la fédération manque de catcheurs. On verra les deux frères aux côtés de Michael Hayes, qui les prendra sous son aile. Dès cette époque, ils deviennent une des équipes préférées des fans. Ils sont jeunes, ils s'en fous, ils prennent des risques incroyables, ils ont des looks peu communs, ils sont cool. Ils se présentaient comme étant extrêmes. Se doutaient-ils déjà des problèmes que cette identité causerait ? En tout cas, les jeunes fans les adoraient. Ils font des pancartes en leur honneur, ils s'habillent comme eux. Ensemble, ils écrivent aussi l'histoire, puisqu'ils font partie du premier match de l'échelle par équipe de tous les temps à la WWE en 1999. Avec aussi les Canadiens Edge et Christian, qui recroiseront les années suivantes, ils avaient même eu droit à une standing ovation à Monday Night Raw. On peut dire qu'ils sacrifiaient leur corps pour impressionner le public, mais est-ce que ce n'était pas trop ? On voyait Jeff Hardy multiplier sa prise du Swanton Bomb en étant perché à plusieurs mètres du sol. Vous ne devez pas oublier que la moindre chute dans le catch laisse déjà des séquelles. Alors vous imaginez des chutes extrêmes et très régulièrement ? Vous avez peut-être déjà vu des images de leur célèbre match à WrestleMania 17 en 2001, avec ce moment légendaire. Vous vous rendez compte des répercussions d'une chute pareille pour Jeff ? Ils sont allés au-delà de leurs limites physiques et mentales et finiront par en payer le prix. Les années passent, les cascades insensées continuent, mais les cordes de Matt et Jeff en subissent les conséquences. Ils sont accros à ces sensations quand ils font des prises hallucinantes. Mais à votre avis, comment ont-ils géré cette douleur qui devenait de plus en plus importante au fil des années ? Vous l'avez probablement compris, ils se sont tournés vers toutes sortes de produits. Et comme vous l'imaginez, la WWE n'autorise pas toutes ces substances. C'est pour ça qu'il y aura des départs, des suspensions. Jeff se faisait virer en avril 2003 parce qu'il était en plein burn-out, il était instable, prenait de la drogue et ne voulait pas aller en cure de désintoxication. Ils s'étaient fait suspendre en 2007 puis en 2008. Le fait est qu'entre le côté déjà très physique du catch, leur emploi du temps surchargé, les deux frères se sentent de plus en plus perdus. En 2009, Jeff Hardy était une des superstars les plus populaires. Mais à cette période, son état était très inquiétant. Dans les trajets de ville en ville, il est en souffrance physiquement. Avec Matt, ils ressentent le besoin de prendre des antidouleurs, des relaxants musculaires pour pouvoir rester à leur niveau de performance habituel. Plus ils avaient mal, plus ils abusaient de tous ces produits. Le 28 août, après une rivalité très réelle avec CM Punk, Jeff quittait la fédération de Stamford. Sans son frère, Matt se sentait seul dans la compagnie. Il était au bout du rouleau physiquement et mentalement après toutes ces années, il avait plusieurs blessures en même temps. Tout cela va mener Matt à l'addiction. Quand ses amis lui demandaient s'il avait consommé quoi que ce soit, ils disaient que non, mais il mentait. Ses amis le prenaient mal, il se renfermé sur lui-même, il ne se sentait clairement plus à sa place là-bas. En tournage, Matt s'endormait devant la caméra. Son collègue, le Big Show, raconte qu'il l'a déjà vu avec la tête dans son assiette pleine de nourriture. D'autres personnes avaient assisté à cette scène, qui était le résultat de quelques somas et gélules antidouleurs. Ses collègues le prévenaient qu'il devait se reprendre en main, sinon il courait vers une mort certaine. Pour son employeur, ça allait finir par être trop. En octobre 2010, Matardy se faisait renvoyer. A cette époque, la longue descente aux enfers des frères Hardy commençait. Soyez prêts à être choqués, car leurs addictions les ont vraiment menés très loin. Jeff se fera arrêter seulement deux semaines après que son histoire avec la WWE se soit terminée. Chez lui, on retrouvera 555 millilitres de stéroïdes anabolisants, 262 gélules de vicodine, de la cocaïne en poudre, 180 gélules de soma. Il sera accusé de trafic de médicaments et de possession de stéroïdes. Tout ça étant bien sûr illégal. Un fan lui aurait fait livrer de la drogue. Au total, la valeur de tout ce qu'il avait à son domicile était de 2500$. Lors de son arrestation, il était avec sa femme. Ils ont dû se mettre au sol, face contre terre, menottés. Jeff décrit cette scène comme la pire expérience de toute sa vie. Il avait l'impression d'être dans un cauchemar, comme si ce n'était pas réel. Il raconte qu'il pensait que sa vie était terminée. Il croyait qu'il irait en prison pour 50 ans. Alors qu'il gérait encore un tas de problèmes, il signait à la fédération de la TNA en janvier 2010. Retourner au travail lui a fait du bien. Catcher l'a aidé dans cette période sombre de sa vie. Mais en fin de compte, il n'y aura pas le succès qu'il espérait. Selon AJ Stiles, le futur catcher de la WWE qui travaillait là-bas à la même époque, Jeff avait encore trop de soucis. Quand on avait besoin de lui, il était introuvable. Il se cachait à des endroits où personne ne le trouvait. Il y avait même des stagiaires à la TNA dont la mission était de trouver les frères Hardy. On les envoyait à leur recherche une heure avant d'avoir vraiment besoin d'eux, tellement c'était compliqué. Pour leurs collègues et les responsables de la compagnie, vous imaginez bien que c'était infernal. Jeff admet qu'il était égoïste à cette période. Il reconnaît qu'il se disait que cette entreprise avait besoin de lui, alors il pouvait faire tout ce qu'il voulait. En réalité, Jeff et Matt étaient nocifs l'un pour l'autre. Ensemble, ils décidaient souvent d'oublier leurs soucis de la journée en buvant, en prenant de la drogue. C'est à cette période que Jeff fera quelque chose dont il aura très honte par la suite. De son côté, Matt n'était pas en reste. Ils étaient tous les deux en roue libre. Un soir, alors qu'il dînait avec son ami catcheur Shane Helms, Matt se défonçait. Ce que Shane ne comprenait pas. Il n'était que tous les deux. Il n'y avait pas la moindre fête. Par la suite, le frère de Jeff expliquera qu'il était prisonnier d'un cercle vicieux. Il prenait des pilules depuis si longtemps qu'il était obligé d'en prendre pour se sentir d'une certaine manière. Sans elle, il se sentait très très mal. Son organisme était devenu totalement dépendant de ses produits. La team extrême n'allait plus seulement de plus en plus loin dans le ring pour faire des prises risquées. En coulisses, ils allaient de plus en plus loin dans l'excès et l'autodestruction. Le point culminant de ce mode de vie dangereux sera l'incident qui a eu lieu le 13 mars 2011. Au show Victory Road, Jeff Hardy affrontait la légende Sting. C'est un des événements les plus importants de la fédération. Sting se réjouissait d'avoir un grand match avec Jeff, mais ce jour-là, c'était encore une fois difficile de trouver l'énigme charismatique. Quand l'icône le découvrait enfin, il voyait tout de suite que Jeff était ailleurs, complètement éteint. Un peu plus tard, on joue sa musique d'entrée, mais il n'est pas là. Au bout de quelques instants, il arrive pour s'en entrer avec des personnes qui sont obligées de le soutenir pour marcher. Hardy va quand même dans l'arène, mais pour Eric Bischoff, un des officiels, c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Dans sa tête, au moment où il venait au ring, c'était très clair. Il expliquait aux deux catcheurs ce qu'il allait suivre. Au lieu d'avoir un vrai match, Sting ferait très rapidement sa prise de finition sur Jeff pour vite le renvoyer au vestiaire. Il se retrouvait face à une de ses plus grandes idoles, mais il n'était même pas en état de performer. Sting était très déçu, les fans étaient en colère, AJ Styles aussi. Le Phenomenal One se donnait corps et herbe pour cette fédération, et Jeff venait tout détruire. Il avait besoin d'aide, le monde entier avait pu s'en rendre compte. La TNA le renvoyait chez lui. Hardy raconte que pour lui, cette soirée était un déclic. En 2018, il disait que toute sa partie sombre et autodestructrice est morte ce soir-là. Quand il revoit ces images de cette soirée en 2011, cela le rend malade aujourd'hui. C'était son point le plus bas, et il ne pouvait plus continuer comme ça. En parallèle, Matt Hardy connaissait aussi ses pires heures. Il postait une vidéo sur YouTube qui était comme des dernières paroles avant un suicide. Ses proches disent qu'il aimait la controverse à cette période. Il voulait choquer les fans pour avoir leur attention. Quand on lui disait qu'il devait arrêter ses bêtises, il répondait en parlant du nombre de retweets qu'il avait eus. Dans des vidéos, on le voyait rouler trop vite en voiture, manger des raisins d'une manière très étrange. À cette période, il n'était plus très proche de son frère Jeff. Ses troubles avaient pris le dessus sur lui. La femme de Matt, Rayby, avait sincèrement peur qu'il meure. C'était trop, et il devait se reprendre en main. Mais là aussi, c'était un enfer. Dans son sevrage, où il ne touchait plus à aucune substance, il n'arrivait pas à dormir. Un de ses amis lui proposait certains produits pour trouver le sommeil, mais c'était encore pire. Le 19 août 2011, Matt avait un accident de voiture en percutant un arbre. Il se fera arrêter pour conduite en état d'ivresse. C'en était trop pour la TNA, qui le licenciait le 20 août 2011. La compagnie avait demandé au frère Hardy d'aller en cure de désintoxication, mais aucun des deux n'y était allé. Quelques jours plus tard, Matt s'effondrait à son domicile et était emmené aux urgences. Le 12 septembre, il était à nouveau arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il dit lui-même qu'il était devenu ingérable. C'est sa femme qui avait appelé la police en disant qu'elle était inquiète pour lui, qu'il était défoncé aux pilules et qu'il avait besoin d'aide. Elle montrait au policier un coffre secret dans lequel Matt mettait tous ses antidouleurs. Il trouvait aussi de l'ecstasy et des stéroïdes. Elle raconte qu'elle a fait cela dans le désespoir, comme une dernière tentative de le sauver. Il allait être forcé à changer. En novembre, Matt allait enfin en cure de désintoxication, mais là-bas, il échouait à un test de sobriété. Alors qu'on le soupçonnait d'avoir pris de l'alcool, il disait que c'était à cause du bain de bouche qu'il venait de faire. Il avouera qu'à la cure, il avait parlé à quelqu'un qui avait une bouteille de whisky cachée dans ses affaires. Pour votre information, figurez-vous qu'il y avait même une caution d'un million de dollars pour le faire sortir de prison. Il avait besoin qu'on le surveille et qu'on le garde sous contrôle 24 heures sur 24, sinon il ne s'en sortirait pas. Il retournait en cure de désintoxication. C'était très difficile pour lui, mais il était plein de bonne volonté. Pour Jeff Hardy, c'est à cette période qu'il purgeait sa peine de 10 jours de prison. Ça faisait partie des sanctions après son arrestation en septembre 2009, en plus de 30 mois de probation et d'une amende de 100 000 dollars. Pouvez-vous seulement imaginer qu'il a passé 10 journées tout seul dans une cellule à cette époque ? Il croyait qu'il était en train de devenir fou. Il n'avait droit qu'à une heure en dehors de sa cellule dans une journée. 23 heures sur 24, il était enfermé dans une petite pièce livrée à lui-même. Il avait un crayon et un papier, il y tenait un journal. Il notait une phrase marquante, tenez-vous bien. « Parfois, tu dois te déconnecter pour survivre ». Il y sentait passer chaque seconde, qui semblait comme une éternité. Plus que jamais, il était face à lui-même. Fin 2011, Matardi sortait de cure de désintoxication. Il semblait aller bien mieux, plein de bonnes intentions. Un autre élément a beaucoup compté dans son changement, le fait de devenir père. Comme il le dit lui-même, il raconte qu'il n'y serait pas arrivé sans sa femme. Il avait besoin de quelqu'un qui a un œil sur lui tout le temps, et c'est ce qu'elle a fait. En octobre 2013, il se mariait. Sa femme le décrit comme un bon mari, un bon père. Dans sa vie, Mat avait quelque chose de plus important que lui. Il devait s'améliorer. Devenir père aidait aussi son frère Jeff à se remettre sur le droit chemin. En 2018, il disait ne jamais vouloir que ses filles le voient dans un état lamentable. Une de ses filles s'appelle Ruby, en hommage à sa mère. En 1987, alors que Jeff et Mat n'étaient âgés respectivement que de 10 et 13 ans, un événement a profondément impacté leur destin. Le décès de leur mère. Ils ont donc grandi et affronté les premières épreuves de la vie, sans présence maternelle. Jeff raconte qu'il va régulièrement à sa tombe. Il lui parle, et il se sent très connecté à elle dans ces moments-là. Mat dit qu'elle avait une influence très importante sur eux. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle n'était jamais vulgaire. En quelque sorte, elle était un modèle qui les faisait se tenir à carreau. Ce n'est qu'à l'âge de 25 ans que Mat buvait sa première bière, par exemple. Jeff dit qu'elle aurait été très inquiète de leur état, et qu'il a ressenti son aide pour s'en sortir. Ils pensent que leur mère veille sur eux. Désormais, les frères Hardy étaient face à une nouvelle épreuve. Est-ce qu'ils étaient capables de ne pas craquer en retournant dans le monde du catch ? Finirait-il par s'épuiser mentalement et physiquement à nouveau ? Justement, ces questions étaient l'origine de la création d'un nouveau personnage, Broken Matardy. Avec une messe jaune au niveau de son cheveu, il était une version de lui surnaturelle, que les souffrances avaient rendu obsolète. Ça mènera à un match d'une créativité époustouflante, le Final Deletion, en juillet 2016. Broken Matardy contre Brother Nero, le nom de Jeff Hardy. Ils imaginaient toutes sortes de situations qu'on n'avait encore jamais vues dans le catch. Pour tourner tout ça en 16 heures, ils avaient deux caméramans durant toute une nuit. Bon nombre de fans étaient impressionnés par ce match, qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Par la suite, ils réussiront à créer un univers fantastique qui captivera les fans. On peut dire qu'après des années noires, ils s'y sont complètement réinventés. D'une certaine manière, ils revenaient à leurs fondamentaux, parce que quand ils étaient enfants, ils s'amusaient aussi à se filmer dans des aventures en tout genre. Cette grande métamorphose leur permettra de revenir sur le radar de la WWE, ce qui va mener à une des scènes les plus incroyables de 2017, vous allez voir. On est à WrestleMania 33. Dans le show le plus important de l'année, les fans s'attendent à voir un match de l'échelle par équipe assez ordinaire, entre Cesaro et Sheamus, Big Cass et Enzo Amore, et Anderson et Galloze. Mais là, on assiste à un coup de théâtre. L'équipe du New Day, les hôtes de l'événement, annoncent qu'une autre équipe imprévue participe n'est pas cette confrontation. Et là... La réaction du public est incroyable. Le moment est magique. Après toutes ces années, les frères Hardy sont de retour dans la compagnie de Stamford, à la surprise générale. Ils avaient même inventé des mensonges pour que personne ne s'attende à les voir débarquer au Gwenda Stage of the Mall. Dès leur grand retour, ils devenaient champions par équipe. C'était la gloire pour Jeff et Matt, comme un symbole de leur rédemption. À ce moment-là, on pouvait se dire, les Hardy Boys sont-ils vraiment guéris de leurs démons ? Vont-ils réussir à rester plusieurs années dans la Fédération, avec leur style extrême, et sans le moindre problème ? Ce serait incorrect de répondre oui à cette question. Ce retour en 2017 était superbe, comme un conte de fées. Mais vous allez voir que toutes les années suivantes ne sont pas ididiques, même si on aurait tous aimé qu'elles le soient. Voici les fées, et il ne le sent pas merveilleux. Après plusieurs longues absences à cause de blessures, Jeff se fera arrêter pour conduite en état d'ivresse en 2018 et en 2019. Une année où il a aussi été arrêté pour état d'ébriété en public. En décembre 2021, Jeff s'en allait en plein match dans un show non télévisé. D'ailleurs, les coulisses autour de ce départ de la WWE suite à cet incident fin 2021 sont assez étranges. C'est vraiment dommage, parce que d'après les rumeurs, Jeff était censé affronter Roman Reigns au Royal Rumble quelques semaines plus tard. C'est également une affiche dont l'énigme charismatique rêvait, lui qui n'avait encore jamais croisé la route du chef de la tribu. Il avait même dit en interview qu'il aimerait beaucoup être celui qui prend le titre universel à Roman à cette époque. Mais que s'est-il passé ? S'est-il saboté au moment où ce match de rêve potentiel se rapprochait ? Pourtant, quelques semaines avant ce licenciement, il déclara avoir vécu énormément de choses et être devenu une meilleure personne. Il était aussi très enthousiaste à l'idée de faire créer un nouveau masque et peut-être incarner son personnage de Willow à la WWE. C'est quelque chose qu'il ne l'avait encore jamais fait et qui aurait pu être passionnant. Pouvez-vous seulement imaginer que Willow est le démon de Jeff Hardy, comme il l'a lui-même dit ? Ça aurait été très intéressant de le voir explorer cette partie de lui en s'inspirant de son passé. Il conseillait également aux jeunes catcheurs d'éviter le plus possible la drogue et l'alcool parce qu'ils peuvent ruiner votre vie et vous tuer. Il se considérait chanceux de s'être sorti de tout ça. Alors, a-t-il rechuté ? Y a-t-il eu une grande incompréhension ? Comment les choses ont-elles pu mal se passer alors qu'il semblait promis à une intronisation dans le Hall of Fame ? Selon certains médias, le comportement étrange de Hardy dans un show non télévisé avait conduit les officiels à lui demander d'aller en cure de désintoxication, ce qu'il a refusé. Il aurait donc été renvoyé pour cela alors que Matt affirmait que Jeff était clean, que le test qu'il avait fait était négatif et que la WWE lui offrait même une place dans le Hall of Fame pour rattraper leur erreur. Après avoir signé à All Elite Wrestling où il a retrouvé Matt, il finira par y être suspendu après s'être fait arrêter pour conduite en état d'ivresse encore une fois. Quelques mois plus tard, son frère dira qu'il a travaillé sur lui-même comme jamais. A de multiples reprises, Jeff a mis sa vie et celle des autres en danger. Il peut s'estimer heureux que ses conduites en état d'ivresse n'aient pas fait de victime. En 2024, Matt nous présentait une situation où Jeff avait réglé tous ses problèmes, où il faisait du cardio tous les jours à 5h du matin. Il considérait qu'ils étaient prêts à tout exploser ensemble. Pourtant, des fans trouvaient qu'ils n'étaient plus que des ombres d'eux-mêmes, plus capables de bouger comme avant. Certains pensaient même que Jeff Hardy n'était pas digne de confiance pour recevoir une mise en avant vraiment importante dans le catch. Quoi qu'il en soit, durant l'été 2024, il semblait prêt à repartir à zéro une fois de plus. Pour l'anecdote, il enchaînait d'ailleurs les bains glacés qui lui faisaient beaucoup de bien. Alors là, on se demande, Jeff Hardy est-il condamné à éternellement lutter contre une négativité qui vient parfois le hanter ? Est-ce qu'il est dans une boucle éternelle de reprise en main puis de rechute ? Ses promesses et ses grandes annonces sur lui-même au fil des années, étaient-elles réelles ou des coups de communication ? Matt Hardy est-il tiré d'affaires et définitivement un homme nouveau ? Comme le frère aîné de Jeff le dit, aucun être humain n'est parfait. On fait tous des erreurs et il n'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Et peut-être que l'exemple de Jeff Hardy nous montre qu'une histoire n'est jamais vraiment finie. Le processus ne s'arrête jamais et peut-être qu'on a là le plus grand enseignement de la team extrême. Même quand on perd et qu'on tombe de l'échelle, il faut sans arrêt se relever et repartir de plus belle. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur les démons des frères Hardy et leurs combats mouvementés pour changer. On a pu voir qu'ils ont dû lutter contre différentes addictions tout au long de leur vie. Evidemment, on se rend vite compte que c'est leur style de catch parfois suicidaire qui les a plongés dans une souffrance dure à supporter sans aucune substance. On se demande d'ailleurs s'ils peuvent vraiment performer de cette manière sans jamais avoir besoin du moindre produit. Toutefois, en y regardant de plus près, on a aussi pu constater que le boss final de leurs problèmes en quelque sorte se trouvait peut-être dans leur enfance, avec une tragédie en pleine adolescence. En tout cas, j'ai un débat à vous proposer. Selon vous, le retour des frères Hardy à la fédération de Stamford en 2017 doit-il être considéré comme un succès ou une déception ? Venez donner votre avis dans les commentaires, je me demande bien ce que vous en pensez. Et dans tous les cas, ce sera intéressant d'en débattre ensemble parce que c'est le catch que m'on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.